Trois entrepreneurs gabonais ont été distingués pour la qualité et l'impact de leurs projets. Kabalou dans la catégorie Innov Up et Siak dans la catégorie Sick Up et Ecodurab dans la catégorie Power Up. Pour nous, c'est une fierté, une reconnaissance, mais aussi c'est le devoir de toujours porter les drapeaux de d'autres pays très haut, surtout en ce qui concerne l'entrepreneuriat et les métiers du numérique. Le challenge Startupper de l'année au Gabon a suscité un fort engouement, avec plus de 600 inscriptions, dont 235 dossiers complets. Après une sélection rigoureuse, 12 finalistes ont eu l'opportunité de défendre leurs projets devant un jury composé d'experts locaux. Pour retenir pour ce quatrième challenge Startupper de l'année par Total Energy, un engouement de la jeunesse gabonaise à contribuer, à poster des idées. Nous avons eu 600 candidats qui ont posté plusieurs dossiers, donc jusqu'à 600 dossiers. Et 235 dossiers sont arrivés en phase de sélection finale pour l'évaluation, en fait. Et ensuite, 12 finalistes ont été retenus pour faire des pitchs, c'est-à-dire présenter leurs dossiers devant des membres de jury. Ils ont montré un engagement, une détermination à promouvoir une idée innovante pour leur environnement, leur contexte gabonais, pour leur jeunesse, pour impacter leur génération. Et je pense que c'est donc un succès. Ces lauréats ont bénéficié d'une dotation financière conséquente, ainsi que d'un accompagnement personnalisé et d'une visibilité locale accrue pour soutenir le développement de leurs projets. Ces trois Startupeurs seront les représentants du Gabon au niveau panafricain.